Pouf pouf Youtube, quand allez-vous pouf pouf David ? Pouf pouf ! Pouf pouf ! Donc les gens, on se retrouve pour un nouvel épisode de Top Gear et cette fois-ci, nous allons vous présenter la Porsche Panamera C'est développé, enfin c'est développé l'habitude C'est Porsche, année de production 2009, fin de production 2009 10 000 exemplaires, donc ça fait peu, il y en a une sur le serveur de David Classe berline sportive, un petit V6 à l'intérieur 310 chevaux, transmission, propulsion, ce qui nous intéresse tous La vitesse maxi, 259 kmh, on ira tester ça après Ça je vais le noter, voir si on atteint les 259 kmh Le 0 à 100, alors ce que je vous dis, c'est les vrais chiffres En 6 secondes 3, donc pareil, on va aller vérifier après Une consommation, on s'en fout, et une émission de CO2, c'est pareil On s'en fout, on passe aux choses sérieuses Pour ceux qui ne savent pas, Porsche a un site internet Qui est pour le coup plutôt bien fait Et pour ceux qui ont beaucoup d'argent Qui s'ennuient Et bien, il faut savoir que vous pouvez Commander votre Prochaine Porsche directement sur le site internet de Porsche Donc c'est plutôt pas mal Et pour parler des prix La version normale commence à 85 000 euros TTC, il faut le savoir Et la plus chère monte à 253 000 Et c'est pas la plus chère Parce que, on le verra juste après On peut customiser sa Porsche Panamera Et on le fera en direct Je mettrai le Paypal d'un d'entre vous Et on se commandera une Porsche Panamera Bien tranquillou On va commencer On mettra sur la plaque De quoi ? On mettra sur la plaque pouf pouf On mettra pouf pouf On va commencer par le début Donc l'esthétique Les gens L'esthétique de la voiture Pour comparer avec une version réelle Voici à quoi ressemble la voiture dans la vraie vie Et tout simplement Et bien c'est parfait C'est exactement la même On a exactement la même chose Au niveau des petits détails Elle est magnifique Voilà Juste somptueuse Somptueuse C'était fait par Geek D'ailleurs Il faudrait qu'un jour Je fasse une vidéo avec lui Pour qu'il nous explique Comment il fait ses tours de magie Comment fait-il pour faire ça ? Comment ? Explique-nous Donc voilà Celle-là c'est la Porsche Panamera Turbo Avec donc la sortie Les pots Les côtés Les petites barres de métal Qui sont aussi sur la photo Les jantes Et devant On a bien comme sur la photo Les petits feux en dessous Et là devant Je sais pas ce qu'on a T'as sorti la Panamera mec Pourquoi ? Comme photo Elle est belle hein ? Ah ouais Elle est belle C'est pas la plus jolie Parce que Porsche Panamera On regardait un petit peu avant Il y a énormément d'éditions de Porsche Mais c'est vrai que ça là est pas mal Donc ça c'était la première photo Après on a la photo là Mais là c'est juste hallucinant Et après on a celle là De... En mode Derrière Et là C'est le rêve C'est le rêve Alors ça montre juste que Geek C'est utiliser Google Images je pense Mais voilà Le rêve C'est exactement la même C'est vraiment hallucinant Sauf que sur la photo C'est une Porsche Panamera Et là c'est une Porsche Panamera Turbo Donc qui vaut 200 000 euros de plus C'est parfait Donc voilà pour les comparatifs Au final C'est pratiquement la même On va monter dedans Et ça c'est un truc aussi Qui est juste hallucinant Attention Conducteur Vas-y Monte David Alors l'intérieur Ouais c'est beau C'est tellement joli L'intérieur c'est comme ça Donc avec le petit logo Altice Life Les aiguilles Turbo Le compteur La petite caméra Et tout ça Et La vraie Donc l'intérieur d'une vraie Porsche Panamera Et c'est juste hallucinant C'est ça Voilà Donc La vraie Et in-game C'est exactement la même Juste hallucinant Avec la petite horloge L'écran Le levier de vitesse Bon il n'y a pas les Il n'y a pas le bois Mais bon c'est du rouge à la place C'est pas bien gênant Ouais vous devez choisir De toute façon tout est custom dans la Porsche Ouais Les ventilations La télé La boîte de vitesse Avec toutes les touches Comme sur la vraie Là il y a le petit trou pour mettre la bouteille de Jack Daniel Le volant Les petits boutons Le compteur J'imagine qu'il s'arrête aussi à 350 sur la vraie Mais ça nous dit une vitesse maxi de 259 Donc à mon avis La 259 ça doit être la version la plus pourrave je pense Parce que la turbo doit bien crasher quand même La bas de gamme Ouais Ouais chez Porsche la bas de gamme C'est la version luxe chez Peugeot Et après le dessus Voilà Magnifique Et d'ailleurs il aurait dû la faire en Je sais pas si c'est possible Qu'il la fasse en deux versions Tu sais Vu qu'elle est skinnée Qu'ils mettent l'intérieur en En d'autres couleurs Ouais 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 Ça aurait pu être joli hein Parce qu'elle est magnifique C'est vrai Et oui Et oui Et oui et oui Donc voilà les gens Donc ça c'est la fin pour les photos Maintenant on va faire un petit truc Pendant que David nous amène Sur le lieu Où se passera la magie On va Tu me dis quand t'es prêt Vas-y Tu peux lancer la magie Les gens on va commander Une Porsche Panamera Turbo S Exuitive En direct sur le site de Porsche Voilà David On la prend en quelle couleur ? En noir ? En noir ouais Vas-y en noir Donc ça c'est l'intérieur C'est comme chez David En noir Donc en couleur de série Si on veut On peut mettre une couleur métallisée David Ouais gris métal mat Gris métal mat Allez on va voir A combien est cette option Gris métal Tu ne l'auras pas dit aussi Parce qu'en fait Quand vous roulez à plus de 90 km heure Ou 100 km heure Il y a un petit aileron qui sort Au niveau du derrière Ah ouais ? Tu ne l'auras pas dit ça ? Non je ne savais pas En fait l'aileron se déplie Je ne savais pas Et ouais C'est Porsche c'est pareil C'est partout pareil A part la Cayenne Et je crois que sur la Bugatti Veyron C'est la même chose Ouais pareil Parce que là c'est une option payante A 3000 dollars On n'a pas Oh une couleur personnalisée Les gens Ça vous dit une couleur de crew ? Oh tu as celui du crew mec Le bleu c'était celui du crew Le bleu Allez vas-y On la met en couleur de crew On va mettre des petites jantes Alors C'est à Alors il y a des jantes Toutes pour ave A 360 euros Et il y a des jantes A plus de 1000 euros Donc on va On va en mettre une jolie Elle met les meilleurs trucs Elle est magnifique Tu sais que j'ai l'impression De jouer à GTA Online On va mettre des jantes comme ça Il y a des accessoires de roues Des pneus tout saison De pare-balle mec Comme sur GTA Couleur et intérieur les gens Alors c'est important Alors erreur dans la donnée de configuration J'aurais bien mis un double ton J'ai l'impression que Ce n'est pas fourni avec Le double ton est complètement bugué On fera un report à Porsche On va le mettre en noir En noir comme chez David les gens Allez tout beau Intérieur cuir naturel Alors Soit en cognac soit en expresso Ça ne change rien C'est 840 euros dans tous les cas Non c'est pas bon On ne peut pas C'est ça on ne peut pas Bon tant pis Porsche nous refuse notre argent Alors on va mettre des sièges confort Pack mémoire confort Bien évidemment A l'extérieur qu'est-ce qu'on va mettre ? Un petit aileron arrière noir Je vote pour Ah je l'aurais mis en métallisé tu vois Non il est dispo qu'en noir chez Porsche malheureusement Ah merde Ouais c'est euh Ah t'as mis les jantes bleues Mais t'es dégueulasse Bah non t'es fou mec Ça fait crou et tout Elle est magnifique Attends tu vas voir le prix à la fin Ah mais toi tu mets tout bleu quoi Tu vas comprendre ta douleur mec Quand tu vas voir le prix On va mettre des fards à LED ou pas ? Allez on met les fards à LED Bien sûr Bien sûr Des feux teintés à LED à l'arrière Aussi On va voir comment ça rend J'ai l'impression de jouer à GT Online 540 euros Tu vois le truc gris au dessus de la Porsche Au niveau du coffre Bah c'est ça l'aileron Ah c'est ça l'aileron Ouais c'est ça Oh putain la vue à l'intérieur Allez juste magnifique Ah c'est ça le tout petit truc Ah ouais c'est ça le truc gris au dessus de la Porsche C'est naze mec Bah si c'est bien Alors qu'est-ce qu'on met d'autre ? Bon on sait se garer On a pas besoin de l'assistance Assistance parking avant et arrière Caméra de recul 1400 euros Y'en a qui demandent si on va acheter une Porsche Bah ouais les gens Avec la YouTube monnaie On est en train Eh ouais les gars Il va s'en acheter une Essuie glace arrière c'est en option 350 euros Qu'est-ce qu'on met d'autre ? Bouclier on s'en fout Pack extérieur on s'en fout Pack intérieur on s'en fout Sortie d'air peinte C'est joli les sorties d'air peinte Pack extérieur Bouchon de réservoir en alu brossé En alu design Il est où le bouchon de réservoir ? Je veux voir ce que ça change C'est sur le côté droit Attends Là les gens on est sur GTA Online Je sais pas si je vous l'ai dit Sur le côté droit de la voiture Ah c'est Attends Alors c'est de l'autre côté Ah c'est là où il y a l'essence en principe Côté droit Ah non ils nous ont pas montré Le côté droit de la voiture C'est bête C'est dommage Ça aurait été intéressant les gens C'est vrai On s'en fout On a de l'argent On le prend 132 euros Transmission et châssis mec On part sur quoi ? Un échappement sport ? Ah ouais bah oui Bah oui bien sûr Ok 3000 euros Ça c'est fait En boîte de vitesse On va rester sur une normale En intérieur Régulateur de vitesse Assistance Angle mort Angle mort c'est important Les gens faudrait pas taper un motard Affichage Des limitations de vitesse 336 euros Allez Allez c'est bon On va arrêter de dépenser notre argent Intérieur cuir Intérieur cuir Crème anglaise Intérieur cuir On s'en fout Oh Avec les cuissons Porsche Moi j'aime J'aime bien ça Bien sûr Bien sûr Attends C'est bête Ça se met pas en direct sur l'image Avec les cuissons Porsche Allez hop Applique les modifications S'il te plaît Merci Prends mon argent Pas qu'intérieur On va aller jusqu'au bout Je ne sais pas si on va pouvoir l'acheter Mais ce serait marrant Que tu puisses commander une Porsche Depuis leur site internet Au niveau du volant On fait quoi ? On met un petit volant sport Ah bien sûr Qu'est-ce qu'on met ? Soit finition noire Soit une petite finition grise Pour 160 euros de plus On a de l'argent On est des flous On s'en fout ? Bah oui Au point où on en est On fait pareil pour le levier de vitesse C'est bête Ça ne le met pas à jour Intérieur bois Oh non J'aime pas le bois Intérieur carbone Bien évidemment Voilà Ah c'est deux sites plus jolis Avec les Le petit truc en carbone C'est magnifique Et l'arrière Elle est comme ça J'aime bien J'aime bien J'ai l'impression de jouer à GT online Pogné en pavillon On s'en fout Oh là on se fait un set full carbone Mais mets tout en carbone mon gars Ça va tuer sa mère Moi j'aime bien le carbone les gens Alors là il y a le prix de ma 307 x 20 000 Baguette ok Donc là les gens c'est du full carbone Donc le volant Contour du volant en carbone Contour des bâtis de porte carbone Intérieur carbone Les sièges sont en cuir bien évidemment Intérieur aluminium Non t'es fou J'achète pas ça pour mettre un truc aluminium Ah module téléphone avec combiné sans fil Est-ce que ça ajoute réellement quelque chose en direct sur l'image ? Non c'est dommage Ça va plus être marrant tu vois Service en ligne on s'en fout Interface audio universelle on s'en fout On s'en fout on s'en fout Le wifi mec Vas-y on met le wifi dans la bagnole Genre ils ont mis le wifi Système Oh non Mec nécessite une carte sim 4G recommandée Les gens j'en ai justement une là de but de télécom Les gens Allez là La carte sim 4G de but de télécom Donc on prend cette option Comme ça on pourra stream directement Depuis la voiture Un chargeur 6CD on s'en fout Tuneur TV Intéressant On va pas remonter la télé dedans Enlèvement à l'usine Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'enlève à Zuffenhausen Ou est-ce qu'on l'enlève à l'usine Panamera Alors David qu'est-ce que tu préfères ? N'importe A ton goût Allez on va le chercher à l'usine Panamera Afficher un résumé Alors voyons voir les gens Je vais chercher ma carte bleue Donc on va acheter une Porsche Panamera Turbo S Exuitive En bleu crew Qui est plutôt pas mal Intérieur cuir Avec finition carbone Juste magnifique Du plus bel effet Option 4G Tuneur TV Tout ce qu'il faut Il y en a pour 17 000 euros d'options Genre le truc qui est inimaginable Les gens là faut tipser Là je vous le dis Rien que les options On en a pour toute une vie T'as combien là au total ? Alors il y a pour 200 000 euros de voiture Et il y a pour 17 000 euros d'options Oh la vache Ouais Alors voyons voir Petite récap les gens Alors donc 200 000 euros de voiture On va voir s'ils ont pas oublié quelque chose Prix des équipements 17 000 A mon avis on peut peut-être Te demander la carte grise Je pense Je pense qu'il y a moyen de négocier Le prix de la carte grise là Couleur bleu Saphir métallisé à 0 euro Intérieur en noir 0 euro On a pas fait d'excès Extérieur Bon là on a été un peu généreux On a les phares un peu jolis On a mis des petites jantes Un échappement sport à 3000 euros C'est ça qui fait monter le prix je pense L'échappement sport On a des pneus tout saison C'est en option Mais c'est cool Parce que dans le nord il pleut souvent Alors affichage vitesse On a l'assistance angle mort On a le pack mémoire confort La base On a l'écusson de Porsche Sur le couvercle de rangement de console centrale Avant et arrière Ah bon ? J'ai pas fait gaffe ça Ah bon tiens donc J'ai pas fait gaffe à ça Enfin bref c'est une option à 600 euros Un truc qui fait plaisir Pour deux autocollants Protège seuil On a le poignet On a le tuner Wifi embarqué Donc la buigue Voilà Autant dire qu'un partenariat C'est maintenant tout de suite Ça inclut la TVA Donc c'est plutôt cool Total 218 000 euros 555 000 Alors est-ce qu'on peut Payer Générer un Ah non non forcément Je me disais bien Attends continue Non non ok On est d'accord Ça me rassure Sinon on commandait les gens T'as commandé tu imagines T'es cinglé Allez c'est commandé Tu veux qui Tu veux qui Imagine t'as commandé Mais sans faire exprès Bah mec Et 218 000 euros Je crois que mon banquier Il m'appelle maintenant Maintenant Tiens on fait le test T'es fou mais jamais On va générer un code Porsche On va vous abonner votre carte Attends On génère un code Porsche Hop Attention Ça charge un petit peu Boum Les gens en est dedans C'est bon Putain incroyable les gens Est-ce que vous avez vu ça C'est beau hein Magnifique Bon c'est pas exactement La finition carbone Que je voulais Mais je suis quand même Plutôt content les gens Je suis quand même Plutôt content Bon bah du coup On va l'essayer les gens Vu qu'on l'a acheté J'ai envie de vous dire Ce serait dommage De dépenser autant d'argent Dans une voiture Pour pas l'essayer On est parti les gens On va se faire un petit test On va voir si Porsche Nous a menti Déjà elle fait un beau bruit Quand même Elle est magnifique Mais je suis un peu déçu Sur la finition tu vois J'avais demandé Intérieur carbone Bah là t'es Carbon grill C'est carbone rouge mec Bah ouais c'est vrai C'est intérieur noir Carbone j'avais demandé Alors moi t'as le GPS C'est déjà bien Est-ce qu'il y a L'emplacement pour la 4G Où c'est Bah ouais Là Ouais Tu vois pas là Si Ouais si si J'ai vu A côté des ventilos Ouais J'ai vu j'ai vu Pas mal Pas mal Eh ouais ma gueule Pas mal Bon bah je pense qu'on est On est prêt Allez c'est parti Nous sommes prêts les gens Attention C'est parti les gens Major Shooter Bienvenue jeune sab Prends la carte bleue De tes parents Bah là autant te dire Que Je sais pas si Ils allaient m'aimer Longtemps mes parents Bon mec Je te rappelle Juste les données 259 kmh 0 à 100 6 secondes 3 Et faut pas oublier Que c'est une 4 place Et non une 5 place Il n'y a pas de place au milieu Faites gaffe T'as un chrono chez toi ou pas Euh non J'ai mon téléphone Attends Vas-y Mets l'appli chrono mec On va faire ça bien mec Alors 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 On va vérifier les stats Pour voir si on s'est fait qu'un aile Ou pas sur la marchandise C'est important Vas-y je vais te aller chercher Dans la boîte à gants Les gens Attention Les gens Là c'est l'heure de vérité Gamer pouf pouf Les gens vous êtes 389 C'est l'instant de vérité T'es prêt ? Ouais Allez pas bleu 3 Faut pas le dire ça Vas-y 2 1 C'est parti C'est parti Je te dis dès qu'on a 100 Je dis top dès qu'on a 100 100 6 secondes 45 C'est à peu près ça 0 à 200 Top David Le 200 tu l'as pas pris ? C'est bon C'est bon 259 les gens 270 Ok un petit 280 On va tester sur le retour On va tester Mec le 200 Fallait le prendre aussi Donc les données sont à peu près C'est ça Porsche annonce 6 secondes 3 Nous on fait en 6 secondes 4 Les 0 à 100 Donc c'est à peu près ça Enfin ça paraît long Pour une voiture de ce type Par contre les 259 kmh On les a largement défoncés Je pense Mais bon A mon avis Les 259 c'était sur la version normale Là on est sur la turbo Dès que t'as 100 tu fais top Dès que t'as 200 tu fais top Vas-y Quand tu veux Ouais c'est parti 3 2 1 C'est parti Alors on sent les passages de vitesse Top Top David combien ? Vas-y 200 après Top Alors ? Alors ? Alors ? Alors sur le tour 1 on a fait 5 secondes 50 Donc à peu près 6 Ouais Donc on a rendu à ça Et le tour 2 Donc on a fait Pour arriver à 200 kmh On a fait 2 secondes de plus Ok sympathique Ok sympathique Et le 0 200 à combien ? Le 0 200 on l'a fait en 8 secondes Putain ça c'est hallucinant mec En 2 secondes on fait 100 kmh de plus à peu près Tu te rends compte ? Ah c'est lourd Un monstre Un monstre Alors bien évidemment on est sur Armatron On aurait été sur Assetto Corsa Ça aurait été beaucoup plus réaliste Mais on s'en fout Bon vas-y On se retente un petit maxi J'ai l'impression que le maxi c'est 200 On va essayer de gagner un petit peu Ah non tu sais quoi ? On va aller sur ma petite route Tu sais le petit truc qui est sur le côté là Où il y a une belle ligne droite Et on va essayer de la pousser Dans ses derniers retranchements A mon avis ça doit être un petit 300 et quelques je pense Hop en avant En avant Mais tu vois Prochain épisode J'irai aussi sur le site constructeur Tu sais si jamais on fait BM, Mercedes ou autre Pour voir si on peut commander depuis le site internet Mais je voyais pas ça aussi cher Bah moi non plus pas Je trouve pas que c'est Parce que les options Ça chiffre direct C'est hallucinant Ah mais ça c'est dans tous les voitures C'est incroyable Déjà un GPS on a pour mille et quelques euros déjà C'est incroyable C'est moi ou il y a un lapin Attends t'inquiète Mec 1,5 km Est-ce que tu es prêt ? Les gens ont se leur fait T'as mis un point comme ça Dès qu'on arrive là-bas On te dit en combien de temps tu la sais T'inquiète c'est bon 1,5 km Tu l'as mis au niveau du Tu l'as mis un 1,5 km Tu l'as mis un 1,5 km Tu l'as mis un 1,5 km Il y est, il y est, il y est Ok Ok bah tu l'as mis un 2,5 km Bienvenue On est en VDSS Exactement Pour ceux qui n'avaient pas suivi J'ai dit à lui que je voulais clôturer mon abonnement 4G Donc c'est en cours J'en ai plus besoin les gens Je peux stream maintenant en illimité Alors 3,2,1 On refait les 0 à 100 Et les 0 à 200 Je te dis top à chaque fois Bon là on va faire 1,5 km En quelques secondes Vas-y 3,2,1 C'est parti Top Top Oh mais j'ai un peu mordé Oh 294 je crois vitesse max Hein mec 294 Ouais mais le top Dis moi quand t'arrives à destination C'est bon c'est bon Mais mec t'es pas dans le jeu Bah t'es pas du top mec C'est pas grave 0 à 200 en combien de temps On était plus rapide ou pas Alors 0 à 100 tu l'as fait en 6 secondes Ouais Et 0 à 200 tu l'as fait en 8 secondes Donc 2 secondes de plus Ok Putain c'est hallucinant Elle met 6 secondes pour démarrer Et de 6 à 8 Elle te prend 100 km heure Je suis sûr je peux la pousser à 300 passer je pense Ah moi j'ai cru t'allais me faire un top dès que t'es arrivé en fait Non 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 t'es fou Il y a trop de distance Allez Ah ouais mais juste pour ça Vas-y on s'en refait un dernier les gens Et ce sera la fin de cet épisode top gear 3,2,1 Attends, 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 attends Il y a mon logo je vais le mettre là Voilà Vas-y 3,2,1 Top gear vas-y Mais tu vois au début ça On voit qu'on passe les vitesses Top Top Putain c'est hallucinant Faut pas se rater Putain 297 mec Mais laisse tomber Je pense pas qu'on puisse la monter à 300 piles tu vois A mon avis ça devrait peut-être s'arrêter à 299 Mais je pense pas qu'on puisse C'était beau C'était beau Et là j'étais concentré parce que tu te plantes On va faire le saut maintenant Vas-y Il est où le saut déjà ? Vas-y quoi tu es tout droit Tu veux que j'y aille ? Tu veux que je la fasse ? Tu veux que tu le fais ? Ah vas-y je vais te laisser le faire Vas-y vas-y Bon les gens on échange On va laisser le pilote d'essai Le Stig On va laisser le Stig Prendre le volant Vas-y vas-y Vors moi du rêve Pas de drop les gens C'est normal les gens On est en VDSL Parti Il y en a qui ont vu 299 Moi j'ai pas vu 299 les gens Mais c'est possible J'étais plutôt concentré à conduire Vas-y Donc là les gens On va faire le petit saut final Qui est ici En fait on va passer au dessus de la frontière Ah la petite D5 qui fait plaisir les gens Par chance c'est à la fin C'est pas gênant Poufou vieux les gens Bienvenue à ce qui arrive Vas-y J'espère que ça va pas D5 Au moment où tu vas passer sur le show J'espère aussi C'est bon ? Vas-y 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 Quand tu veux Ouais c'est parti Les gens On va se la faire à la buzz d'éclair Alors en fait Pour ceux qui connaissent pas le serveur David Il y a la douane Et là il y a une sorte de gros tremplin en fait Et Ça va être terrible Attention Oh la la Ça D5 Oh 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 elle est dure Ah c'est dur Ah je tombe Oh mec C'est mort C'est magnifique Les gens Nous au SNES Donc là dessus les gens C'est la fin Le pilote d'éclair est mort A plus en plus les gens C'était un super David On a testé la Porsche Panamera Tchou 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 Tchou